On a un peu l'impression que Liège n'a joué que 5 minutes dans ce match. Non, je ne pense pas. Je pense qu'on a essayé de jouer 40 minutes parce qu'il fallait qu'on retrouve un collectif qui était perdu depuis quelques matchs. Mais c'est vrai qu'on a augmenté notre pression défensive les 5 dernières minutes, ce qui nous a permis de faire des contre-attaques, de les concrétiser et de faire l'écart justement à la fin de ce match. Alors pourquoi voit-on Liège Basket qui ne joue pas de bon basket collectif pendant 35 minutes ? Est-ce que vous êtes un peu court physiquement cette fin de saison ? Je pense que ça doit certainement jouer. Maintenant, on ne doit pas prendre l'excuse qu'on est fatigué. Je ne pense pas qu'on doit prendre cette excuse-là. Je pense qu'on doit tous penser à l'équipe avant tout et pas à son égo personnel, à ses stats. On doit tous jouer ensemble et c'est comme ça qu'on est le meilleur. On l'a vu depuis le début de saison. Pendant 6-7 mois, c'est comme ça qu'on a joué, comme ça qu'on a été les meilleurs. Donc je pense que c'est en retrouvant ce collectif qu'on peut créer des surprises au play-off. Il reste un match dans ce championnat, dans la saison régulière à Charleroi. Ce sera un match décisif. Dans quel état d'esprit allez-vous l'aborder ? C'est un match décisif dans le sauce où on aimerait avoir l'avantage du terrain pour commencer cette play-off. Donc on va l'aborder, je pense, sereinement. C'est comme ça qu'on peut peut-être faire une deuxième surprise là-bas parce qu'on est allé gagner au premier match à Charleroi. Mais voilà, si on rejoue comme les matchs contre Bruxelles, contre Louvain, je pense qu'on n'a pas de chance de gagner. Par contre, si on retrouve notre collectif du début de saison, et des 6-7 mois, comme je l'ai dit, où on l'a eu, je pense qu'on peut vraiment faire un bon match et peut-être créer la surprise et donc avoir l'avantage du terrain pour les play-offs. Merci Johan. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada